L'honorable député de Charlevoix-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, j'ai posé au moins 60 questions au sujet de la crise à la frontière pour savoir si un plan existe. Je m'entends encore la réponse. J'ai un rapport du Department of Homeland Security des États-Unis qui confirme qu'ils sont inquiets du va-et-vient des illégaux à la frontière. Les Québécois et les Canadiens se sentent abandonnés par les libéraux qui ne prennent pas sérieux leurs préoccupations face à la sécurité et qui ne semblent pas vouloir négocier avec les Américains. C'est la responsabilité du gouvernement de faire respecter l'intégrité de notre frontière. Où est le plan? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, notre gouvernement demeure déterminé à assurer la sécurité des Canadiens et à sécuriser nos frontières. Les Canadiens peuvent en être confiants. Les propositions des conservateurs vont de la militarisation de la frontière à la violation des lois internationales. Ce ne sont pas des solutions sérieuses. Nous, on continue à veiller à ce que les lois canadiennes soient appliquées et que nos obligations internationales soient respectées. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, comme vous pouvez voir, après 60 fois, ils répondent encore n'importe quoi. Et jamais on n'a parlé de militariser la frontière. Voyons donc. Même le ministre a dit l'autre jour qu'il était heureux de voir que le chef de l'opposition est allé à Saint-Bernard-de-la-Colle pour constater, alors que le ministre de l'Immigration n'est jamais allé voir ce qui se passait là-bas. Les Canadiens ont pris bonne note de ce qui se passe. Et maintenant, on ne peut pas leur faire confiance à ce gouvernement-là. Là, on veut savoir. On ne veut pas avoir des réponses bidons puis d'essayer de créer des problèmes. On veut savoir s'il y a un plan. Ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, dans le rapport du département américain qui est sorti la semaine dernière, eh bien, il était question d'une très bonne relation avec le Canada et de ce qu'ils appellent, eux, la frontière du Nord et du renforcement de la sécurité et des autres activités le long de la frontière. Et en fait, celui qui est maintenant chef de cabinet à la Maison-Blanche n'avait que des hologes à faire quant à la frontière canadienne. Il a dit qu'il était heureux de collaborer avec le Canada pour s'assurer de faire en sorte que la frontière soit adéquate pour les deux pays. Monsieur le Président, Donc, on a isolé un matériel de la Commission du Trésident. – Sous-titrage FR 2021